Alors bonjour, je parle avec le docteur Michel Labret qui est récipiendaire du Prix du chercheur de l'année 2014, prix décerné par la section des chercheurs du Collège des médecins de famille du Canada et prix hautement mérité. Je suis très honorée d'avoir cette tâche-là, c'est une tâche agréable et Michel est quelqu'un pour qui j'ai extrêmement beaucoup d'estime. Donc félicitations, docteur Labret, que ce prix est hautement mérité. Merci, docteur Laguerre. En fait, je vais dire merci France parce qu'on va parler ensemble pendant quelques minutes. C'est ça et on se connaît un peu. Alors, cher Michel, vous avez été reconnu par le Collège des médecins de famille du Canada pour votre contribution clairement exceptionnelle à la recherche en médecine de famille et en particulier pour vos travaux dans le domaine de la contraception masculine, dont la stérilisation masculine, la santé de la reproduction, la médecine fondée sur des preuves, la prise de décisions partagées et l'utilisation des technologies de l'information en médecine. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler un peu de votre travail pour chacun de ces sujets? Bien, on va se tutoyer, France, si tu veux bien. Écoute, c'est quand même, tu me donnes tout un programme de parler à, de résumer à à peu près quelques minutes, 30 ans de carrière. Je dois dire que les premières années, j'ai travaillé surtout sur la santé de la femme, santé de l'enfant, des travaux qui ont porté sur la prévention des traumatismes du périnée à l'accouchement. C'est des travaux sur lesquels j'ai travaillé une dizaine d'années parce qu'alors, je faisais des accouchements. Et moi, j'ai toujours eu à cœur que les travaux de recherche que je fais soient en lien direct avec ma clinique. Alors, c'était vraiment, je pouvais appliquer les résultats de la recherche directement dans ce que je faisais au quotidien. Alors, c'est un peu ça qui m'a amené à travailler sur la prévention des traumatismes du périnée. À l'époque, l'épisiotomie était une technique presque de routine quand on m'a formé. Et peu à peu, je me suis rendu compte à parler avec d'autres, surtout des omnipraticiens, des gens comme Michael Klein, Cheryl Levitt, des gens qui avaient à cœur justement de faire la transformation de l'accouchement un peu, qu'on disait médical, vers l'accouchement un peu plus naturel. Et ça a été le leitmotiv de plusieurs médecins de famille. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé ces travaux-là. Alors, on a fait quelques travaux pour montrer que l'épisiotomie médiane qui était pratiquée est associée à une augmentation des traumatismes graves du périnée, troisième, quatrième degré. Également, on a fait, j'ai fait des essais cliniques randomisés sur le massage prénatal du périnée, une technique qu'on fait simplement. En fait, c'est un assouplissement des muscles du périnée qui est fait par la femme, par des petits exercices, et qui a démontré qu'effectivement, chez les femmes qui avaient un premier bébé par voie vaginale, on pouvait diminuer le risque de déchirure. Alors, suite à ça, il y a été aussi au niveau des résidents, on a fait beaucoup de projets avec les résidents qui ont apporté des informations essentielles sur la pratique. Je me souviens, par exemple, un essai clinique randomisé qu'on avait fait sur l'utilisation du casque de vélo. En fait, sur la promotion de l'utilisation du casque de vélo. On avait gagné un prix, je me souviens, dans le médecin de famille canadien. Une étude aussi sur l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens dans le traitement des coliques néphritiques. Et d'ailleurs, c'était une revue systématique qu'on avait réalisée. Et cette revue systématique-là, actuellement, en fait, j'ai, je vous dirais, la naïveté de penser que ça a changé la pratique, mais c'est devenu le traitement standard actuellement dans les salles d'urgence quand on a une colique néphritique. Alors, ça, c'était les projets, les projets très cliniques qu'on a au début de ma carrière. Et peu à peu, j'ai évolué vers des projets. À ton contact, France, on a travaillé déjà ensemble beaucoup sur la prise de décisions partagées, mais encore là, avec des problématiques très cliniques. L'utilisation des antibiotiques pour traiter les infections aigües des voies respiratoires. Et d'ailleurs, on a démontré ensemble qu'on pouvait, avec une formation bien orientée, bien clinique, aider les médecins à prendre des meilleures décisions chez les patients. Ça se poursuit actuellement avec l'utilisation d'autres techniques. On l'a fait dans le dépistage du cancer aussi, puis l'utilisation de la PSA, la fameuse PSA pour le cancer de la prostate, pour la mammographie, pour le cancer du sein. Alors, dans les dernières années, on a travaillé beaucoup ensemble, comme tu le sais, sur ces problématiques-là. En fait, je voulais aussi en profiter parce que, suite aux travaux, Michel, que tu as mentionnés sur le Périnée, moi, j'ai eu, encore là, bon, en fait, c'était un très grand plaisir et un honneur d'être dans la grande salle du conseil de l'Université Laval quand tu as défendu ton travail de doctorat. Et j'étais aux premières loges pour constater comment les évaluateurs de ton projet ont été très élogieux sur la qualité de tes travaux puis ce que tu avais accompli là-dedans. Donc, maintenant, est-ce que tu peux aussi nous en dire un peu plus sur ton programme de recherche autour de la stérilisation masculine? Parce que c'est très impressionnant, puisque ça a eu un rayonnement dans tellement de pays, dans le monde entier. Tu es quand même un des très, très grands leaders. Est-ce que tu peux nous en parler aussi de ce programme de recherche-là? Oui. En fait, c'est un programme qui a commencé, comme je le disais tout à l'heure, j'essaie toujours de mettre en relation la clinique et la recherche. Et j'ai commencé à faire des vasectomies dès les premières années de ma pratique. C'est vraiment à Québec, je suis originaire, en fait, de Montréal. J'ai fait mes premières années de pratique C'est mon défaut d'être originaire de Montréal. En fait, j'ai été tellement impressionné, après, vous parlerai peut-être de mon séjour en Afrique, mais j'ai été vraiment impressionné par la ville de Québec puis l'ensemble de l'oeuvre de la ville de Québec que je suis décidé de m'installer ici. Ça fait déjà 30 ans. Alors, j'avais recommencé à faire des vasectomies en 86, ici à la clinique de planification des naissances du CHUL. Et, suite à ça, j'ai commencé à voir un peu qu'est-ce qui se passait dans ma pratique. Pour me rendre compte, après quelques années, que la technique qu'on m'avait montrée n'était pas aussi efficace qu'on m'avait dit. J'avais beaucoup d'échecs. Et c'est suite à ça que j'ai commencé à faire des travaux. J'ai même fait une revue systématique, encore là, avec des résidents, avec des étudiants, pour vérifier que oui, il y a des techniques qui sont meilleures que les autres. Et c'est comme ça, un petit peu, qu'on en est venu à faire des publications. J'ai même fait des adaptations de la technique qu'actuellement on utilise. Depuis une quinzaine d'années, là, j'ai presque plus d'échecs. Et cette technique-là, je l'ai même enseignée en Asie et en Afrique, dernièrement, il y a deux ans, au Rwanda, dans leur programme de vasectomie. Actuellement, c'est la technique que je peux dire que j'ai adaptée parce que c'est peut-être pas moi qui ai inventé les choses, mais c'est ça la recherche. En fait, on bâtit sur ce qui est déjà connu pour augmenter nos connaissances. Et c'est actuellement la technique qui est utilisée au Rwanda. Et j'ai été un promoteur aussi de la vasectomie sans bistouri en 92, le premier médecin à faire ça. Et on a démontré que, justement, ces techniques-là améliorent la qualité des soins qu'on peut donner aux patients. Donc, je pense qu'on est tous très conscients de ton rôle aussi de leader dans ce domaine-là. Puis, il n'y a pas très longtemps, il y a eu la journée internationale pour amener une conscientisation. Puis, tu as eu un très grand rôle là-dedans. Je pense que tu as fait aussi beaucoup de rayonnement au niveau des médias. Donc, tu as pu amener tous tes savoirs puis tes expertises auprès du grand public. Une des choses sur lesquelles je suis particulièrement fier quand on parle de transfert des connaissances, c'est justement d'avoir, avec une ancienne étudiante et un collègue de Floride, on a monté un groupe de discussion. Un groupe de discussion sur, justement, la vasectomie. Et encore ce matin, je répondais à deux personnes qui avaient une interrogation sur l'interprétation des tests de sperme post-vasectomie. Et comme j'ai eu la chance de participer à la rédaction de guides de pratiques sur la vasectomie, dont celui de l'Association américaine d'Urologie, quand je leur réponds, on transfère des connaissances. Mais tout le groupe, on est à peu près près de 200 médecins maintenant dans ce groupe-là qui font façon des vasectomies. Alors, ça rayonne un peu partout. Un groupe de médecins qui, dans le fond, traversent les frontières. Exact. Il y en a de l'Inde, de l'Afrique. En fait, celui à je répondais ce matin, il y en avait un à la fois de Floride, mais à la fois d'Addis-Adéba, en Éthiopie. Bravo. Donc, ça amène bien ma prochaine question, parce qu'il n'y a aucun doute que plusieurs de tes travaux vont amener des changements significatifs dans la pratique de la médecine de famille. On le voit même sur le plan international. Mais est-ce que tu es capable de même, identifier de ta perspective à toi le changement le plus important qui a eu cours suite à tes travaux, puis nous expliquer les bénéfices que tu as pu, à ce moment-là, percevoir sur les patients, autant ici dans la région, au Canada et aussi à l'étranger? Est-ce qu'il y a un de tes accomplissements, parce que tu en as de très nombreux, qui, pour toi, est plus marquants, puis tu te laisses un souvenir plus marquant? Bien, c'est un petit peu ce que j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'au niveau clinique, les plus gros programmes de recherche que j'ai développés, c'était sur la prévention des traumatismes du périnée. Et je pense que ça, si on regarde la proportion, par exemple, des épisiotomies qui se faisaient dans les années 80, qui étaient autour de 60-70 % de routine, actuellement, ma conjointe fait des accouchements, Maryse, et je lui demandais, Maryse, c'est quoi la proportion actuellement d'épisiotomie? Elle dit, j'en fais plus. Alors, je suis allé aux sources et j'ai vérifié qu'effectivement, dans les deux hôpitaux de Québec, où on fait des accouchements, actuellement, dans un des hôpitaux, dis-je, 6 % et l'autre 15 %. Alors, on a diminué pendant, je dirais, une période de 20, presque 30 ans, mais on a vraiment fait ce qu'on disait qu'on devrait faire, autour de 10 % d'épisiotomie, et actuellement, c'est en pratique. Alors, ça, je me dis, c'est long, mais il ne faut pas lâcher. Le message, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Et si on fait une recherche de qualité qui est diffusée, qui est publiée et qu'on est capable, comme chercheurs, à la fois aussi, de faire la promotion de ces éléments-là, je pense qu'on peut faire des changements de la pratique, parce qu'on a à cœur, tous les deux, que nos recherches soient dans les pratiques. Et je donne l'exemple aussi de ce qu'on a été capable de faire avec la réduction de l'utilisation des antibiotiques, avec la prise de décision partagée. C'est notre but, on en est là. On a déjà formé l'ensemble des unités de médecine fémérale de Québec, et l'objectif, c'est vraiment d'aller diffuser ces connaissances-là pour aider la population. Donc, tout à fait inspirant, puis on voit bien l'impact des travaux. Mais maintenant, si on revient avant toute cette carrière-là très impressionnante, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur comment votre intérêt pour la recherche en médecine familiale est né? Bon. Moi, j'ai été formé comme on forme à peu près la majorité de nos médecins actuellement. Je pense que quand j'ai fini l'université ou fini ma résidence en médecine familiale, j'étais dans les premiers. Ça ne faisait pas bien bien des années qu'on avait une résidence en médecine familiale. Je faisais de tout. Je faisais des accouchements, de l'urgence, dans un hôpital périphérique de Montréal, là, en fait, périphérique de Montréal, à la Cité de la Santé, à Laval, et je travaillais à Mascouche, qui est à côté de Laval. Et pendant trois ans, je pense que je faisais un bon travail de médecin, bon technicien, dans toutes ces choses-là. Et puis, à un moment donné, j'ai été approché pour aller, parce que j'avais un intérêt pendant mes études, de travailler dans les pays en voie de développement, et je suis allé travailler deux ans aux Îles-Comores, qui est pas loin de Madagascar. Et en fait, c'est là où la santé publique, les aspects de réfléchir un peu sur l'ensemble de la pratique, parce que j'étais le seul médecin pour 45 000 habitants, alors, je veux dire, j'avais pas un travail quotidien, là. Oui, j'en faisais de la clinique, mais il fallait que je supervise. J'avais un travail de gestionnaire. Et à un moment donné, il y a un médecin comorien qui avait été formé en France, qui était un pédiatre, qui était revenu au Comores. Ça faisait déjà un an, un an et demi que j'étais là. Et en arrivant, il dit, oh, c'est affreux, les enfants ont tous des anémies, il faudrait transfuser tous les enfants qui ont en bas de 80 hémoglobines. Et là, moi, j'ai dit, non, ça marche pas. Je veux dire, c'est impossible. Alors, la première recherche que j'ai faite, c'est de prendre les dossiers, en fait, tu as des petits papiers, là, c'est assez sommaire, de prendre tous les dossiers des patients qui ont les 100 derniers enfants qui avaient été hospitalisés, et la moyenne d'hémoglobine était à 80. Alors, ça veut dire qu'on aurait transfusé la moitié des enfants, ce qui était impossible dans un pays où, en fait, la banque de sang est sur pied, là, c'est la famille des patients qui vont donner quand on en a besoin. Alors, je suis arrivé avec ces données-là, et puis on s'est réunis, les médecins, puis j'ai fait un changement de pratique. En fait, ça a été un succès. Ma première étude a été un grand succès parce que, je veux dire, l'idée a été abandonnée, et c'est ce qui m'a donné la piqûre un peu. Et une autre recherche que j'ai faite également en Afrique à ce moment-là, c'est que les femmes arrivaient parfois, accouchaient dans les villages avec des bébés de très, très petits poids. Et on a développé, on avait développé un galon à mesurer avec deux couleurs, rouge et blanc. Et on enseignait aux sages-femmes, puis même dans les maternités rurales, les sages-femmes traditionnelles, mais aussi les sages-femmes formées, à utiliser ce galon-là. Si la femme arrivait pendant le travail avec le galon, si le galon était dans le blanc, vous pouvez la garder à la maternité rurale. S'il est dans le rouge, envoyez-nous à l'hôpital. Alors, on avait fait un premier test diagnostique qu'on avait fait. Et c'est un petit peu ces petites recherches-là qui étaient des recherches pour aider la population locale, qui ont fait en sorte que quand je suis revenu, j'ai dit non, je pense que je vais faire un pas de plus. En fait, je voulais m'en aller en santé publique, mais je m'ennuyais tellement de la clinique qu'on m'a récupéré en médecine familiale, puis je suis resté là depuis ce temps-là. Mais avec la formation en recherche que je suis allé chercher au cours de mes années de pratique. Parfait. Et donc, vous en avez fait, je vois qu'il y a eu une forte influence de votre séjour aux Îles-Comores, mais quelles ont été aussi vos autres influences pour votre cheminement en recherche, puis vos travaux? En fait, comme je t'ai parlé tout à l'heure, c'est probablement les premiers travaux, c'est les collègues omnipraticiens avec qui j'ai travaillé, qui, je parlais de Michael Klein, qui a été, qui m'a inspiré beaucoup, là, qui travaille actuellement, en fait, qui a pris sa retraite, mais qui est à Vancouver, qui m'a inspiré beaucoup. Ma superviseure, en fait, de thèse, qui est Mme Sylvie Marcoux, qui a été très inspirante, qui travaillait aussi, qui n'était pas une clinicienne, mais qui avait une très belle vision de ce qui devait être les soins périnataux. Et donc, ça, ça a été vraiment mes premières influences. Puis je dois dire que quand on a commencé à travailler tout l'ensemble du groupe en médecine familiale pour la recherche, c'est encore, peut-être les contacts, nos travaux, nos premiers travaux ensemble, France, ont été très inspirants. Je pense que tu as été une source importante des dernières années des travaux qu'on a fait sur le transfert des connaissances. Parce que quand on a commencé, quand j'ai commencé, on avait pris cette préoccupation de dire, il faut faire en sorte que les travaux qu'on fait, si on a des résultats intéressants, il faut que les gens les utilisent. En fait, on se le disait de façon informelle, on va faire nos publications, puis on avait la pensée magique que c'était pour changer les pratiques. En fait, on le sait aujourd'hui que même quand on fait des guides de pratiques, c'est un bon pas en avant, mais ça ne change pas nécessairement les pratiques. Et les travaux qu'on a faits au cours des dernières années font en sorte qu'on ne prend plus conscience des barrières parce que ce n'est pas facile de changer les pratiques. On sait ça. Mais au moins, on a des données probantes, on a des bonnes preuves pour faire en sorte que les programmes qu'on va mettre en place vont fonctionner. Donc, merci, merci infiniment. Mais en fait, justement, ça a été aussi de ma part, je peux le dire, une relation extrêmement fructueuse, puis aussi beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Oui, absolument. Donc, maintenant qu'on a pu aussi revoir ensemble vos sources d'influence et puis comment est né votre fort intérêt pour la recherche. Quelle est votre vision pour la prochaine génération des chercheurs en médecine familiale? Qu'est-ce que vous avez à leur apporter comme conseil? Et qu'est-ce que vous voyez être les prochaines dix années de la recherche en médecine familiale, Dr. Nardel? Une des choses, je pense qu'il faut… Tu parlais avoir du plaisir. Je pense que ça, c'est bien important. Il faut montrer à nos jeunes que faire de la recherche, c'est faire partie de la parade. Faire partie de la parade, c'est intéressant, puis que c'est bien, puis que c'est faisable aussi. Je pense qu'on a un momentum actuellement extraordinaire pour les soins de santé primaires, pour la médecine familiale, pour aller chercher des fonds et pour développer et avoir une reconnaissance, surtout par les pères. Je veux dire, quand on a commencé, là, nous, les spécialistes disaient « C'est ça un docteur de famille qui fait de la recherche? » Aujourd'hui, c'est nous qui enseignons même aux spécialistes les bases de la bonne pratique de la recherche. Mais ce qui va être important, je pense, c'est vraiment d'avoir… de bien jouer sur trois plans, trois rôles qu'on doit avoir. D'abord, on doit avoir un bon programme de recherche. Les jeunes chercheurs, d'avoir un bon programme de recherche, une formation qui est robuste. Je dirais actuellement une formation que ce soit en santé communautaire, en épidémiologie, mais vraiment d'aller chercher une bonne formation et même j'encouragerais les gens d'aller chercher un doctorat s'il le faut parce que ça devient de plus en plus compétitif. Il ne faut pas se le cacher. Bien que pour la médecine familiale, actuellement, il y a des belles ouvertures. Alors, vraiment d'avoir un programme orienté sur la clinique. Donc, il y a… je veux dire, la médecine familiale, la clinique, c'est complètement ouvert. Mais d'aller chercher des choses pertinentes, des choses innovatives, des choses qui peuvent être aussi… qui peuvent changer les pratiques, là. Donc, d'avoir un bon programme de recherche. Le deuxième rôle, c'est justement d'aller développer des connaissances sur comment transférer ces… ces connaissances qui viennent des recherches. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, simplement publier, là, c'est de la pensée magique, on va changer les pratiques. Ça peut arriver, mais ça prend beaucoup de temps. Mais si on fait de la recherche, comment transformer les pratiques? Bien, on va avoir probablement plus d'impact. Et ces deux rôles-là nous amènent à être nous autres même des courtiers des changements auprès de nos collègues. Parce qu'on a un rôle aussi qui est un rôle de professeur comme enseignant. Donc, ce rôle-là ne doit pas être minimisé. de s'asseoir, d'être membre de comité, de guide de pratique et de prendre toutes les occasions qu'on peut pour être des promoteurs des bonnes pratiques médicales. Alors, il faut jouer sur les trois plans. Puis c'est le conseil que je donnerais aux jeunes chercheurs en médecine familiale. Et du plaisir, mais travailler sur les trois plans pour avoir un impact. Et ça, c'est une satisfaction importante que les gens peuvent avoir. Alors, merci infiniment, Michel. Michel, docteur Labrette. C'est un prix hautement mérité. J'ose me faire le porte-parole de la communauté en médecine familiale. Donc, comme tu l'as bien dit, les médecins, les éducateurs et les chercheurs pour te remercier. Remercier pour le grand leadership que tu as démontré, l'inspiration dans tous tes travaux. Et tu as tout à fait raison, le plaisir que tu as toujours su mettre dans toutes les activités dont tu as pris des responsabilités. Donc, un merci infini. Et puis, on te souhaite, en fait, pas du tout d'aller à la retraite, cher Michel, mais de demeurer encore actif avec nous, puisque tu es quelqu'un avec beaucoup d'énergie puis beaucoup de vision. Merci, Michel. Bien, merci infiniment, France. Puis, c'est… de t'avoir comme personne qui m'interview, c'est… je veux dire, je ne peux pas demander mieux. Alors, merci beaucoup. Alors, bonne fin de congrès au FMF. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada